5, 4, 3, 2, 1 Dans une mise à jour sur le premier vol de la fusée la plus puissante de tous les temps, eh bien, Musk nous propose une chronologie de ce qui n'a pas été si bien durant ce lancement, mais reste optimiste pour la suite des choses. Lors de son premier vol, il y a plus d'une semaine, la gigantesque fusée Starship fabriquée par SpaceX a généré une tornade rocheuse imprévue au lancement et plusieurs moteurs sont tombés en panne alors qu'ils se dirigeaient vers le haut avant de devenir incontrôlables. Ensuite, selon Musk, le fondateur de la société, dans une mise à jour livrée lors d'un chat audio Twitter samedi soir, la fin du vol a été plus tendue qu'elle n'aurait dû l'être. Une commande d'autodestruction automatisée n'a pas immédiatement détruit le Starship. Et au lieu de ça, 40 secondes se sont écoulées avant que la fusée n'explose finalement. Malgré tout ce qui a mal tourné, Musk a considéré le lancement de Starship comme un succès. Eh bien, évidemment, pas un succès complet, a-t-il dit, mais néanmoins réussi. Il a déclaré que le but d'un vol d'essai était d'apprendre beaucoup, eh bien, ils ont appris beaucoup. Et d'autres vols d'essai étaient prévus pour cette année. Le vaisseau spatial le plus puissant jamais lancé est au cœur des objectifs de SpaceX d'emmener les humains sur Mars ainsi que des plans de la NASA pour renvoyer les astronautes sur la Lune d'ici 2025 dans le cadre du programme Artemis. Et bien que la fusée ne soit pas allée dans l'espace, selon Musk, le résultat était à peu près ce à quoi il s'attendait et a peut-être légèrement dépassé ses attentes. En même temps, il a reconnu que le lancement avait projeté des débris sur une vaste zone et généré des nuages de poussière qui ont atteint une petite ville à des kilomètres de la rampe de lancement à la pointe sud du Texas. Puis au cours de la discussion sur Twitter qui a duré à environ une heure, Musk a répondu à des questions techniques et a fourni une chronologie détaillée de ce qui s'était passé pendant le vol de 4 minutes. 3 des 33 moteurs de l'étage d'appoint de Starship ont été arrêtés avant même que la fusée ne quitte la rampe de lancement. Imaginez. Le système ne pensait pas qu'il était en assez bonne santé pour les emmener à plein régime. Alors, ils ont été fermés. La perte des 3 moteurs a fait pencher le Starship sur le côté alors qu'il se dirigeait vers le haut. Nous ne nous attendions normalement pas à ça. Ça devait aller tout droit. Et 27 secondes après le lancement, quelque chose s'est mal passé avec l'un des moteurs. Une sorte d'événement énergétique qui a endommagé plusieurs autres moteurs à proximité. La fusée a continué cependant. C'était 85 secondes après le début du vol où les choses ont vraiment frappé le ventilateur lorsque la fusée a perdu sa capacité à diriger sa direction en pointant les bus du moteur. Et à partir de ce moment, la fusée a commencé à voler hors de contrôle et a continué même après la commande de terminaison. Il a fallu beaucoup trop de temps pour rompre les réservoirs, déclaré Mosque à propos du système de terminaison de vol qui est destiné à détruire une fusée incontrôlable. Mais le retard a démontré la résilience de la fusée qui est quand même restée intacte pendant sa chute. Et les marges structurelles du véhicule semblent être meilleures que ce à quoi nous nous attendions. Et pour le prochain lancement, plus d'explosions pourraient être ajoutées pour garantir que la fusée explose immédiatement si l'arrêt du vol est nécessaire. L'autre surprise inattendue a été l'éclatement du béton sous la fusée pendant le lancement. Oui, la poussée de 30 moteurs a généré de manière inattendue une tornade rocheuse qui a dispersé des débris sur des centaines d'hectares et a généré un nuage de poussière géant. Fondamentalement, une tempête de sable d'origine humaine. Mais nous ne voulons pas recommencer, a-t-il dit. Au lieu que les 33 moteurs de la fusée tirent directement sur le béton sous la fuseau décollage, une grande plaque d'acier refroidie à l'eau sera installée. Elon Musk a déclaré que la plaque n'était pas prête pour le lancement de la semaine dernière. Selon lui, la prochaine fusée, les réparations de la rampe de lancement seraient prêtes d'ici 6 à 8 semaines. Cependant, la Federal Aviation Administration, qui réglemente les lancements de fusées en quête sur les événements du premier lancement, devra se contenter des ajustements et améliorations de SpaceX avant d'autoriser un autre vol de Starship. Le prochain lancement tentera donc d'atteindre les objectifs de la première mission pour que le véhicule Starship se détache avec succès du booster et atteindre l'espace avant de faire le tour de la majeure partie de la planète et d'atterrir dans les eaux larges d'Hawaï. Musk n'a pas promis un succès complet au deuxième essai. Il a simplement dit qu'il s'attendait à 4 ou 5 lancements supplémentaires de Starship cette année. Nous avons probablement une probabilité de 80% d'atteindre l'orbite cette année. Je ne vais pas tenter le destin, mais je pense qu'il y a près de 100% de chances d'atteindre l'orbite dans les 12 mois. Musk a déclaré que SpaceX dépensait 2 milliards de dollars sur Starship cette année et ils n'auraient pas besoin d'investissements supplémentaires pour le développement de la fusée. Sous-titrage ST' 501 L'une des principales utilisations du Starship sera comme atterrisseur lunaire pendant la mission Artemis III de la NASA qui servira à emmener les astronautes à la surface de la Lune près du pôle sud. Oui, et Musk a affirmé avec confiance que Starship sera prêt avant d'autres composants comme la fusée Space Launch System en cours de construction par la NASA. Ils ne seront pas du tout un facteur limitant, a-t-il déclaré. Il y a également souligné les défis techniques que SpaceX tente de surmonter en produisant un vaisseau spatial géant qui peut être rapidement réutilisé à plusieurs reprises. Quelque chose qui ressemble plus à un avion de ligne. Il s'agit certainement d'un candidat pour le problème technique le plus difficile à résoudre par les humains. Bref, ça va être une histoire à suivre. Le futur, ça commence maintenant. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada